C'est dur à aller chercher ce point, on s'en contente très bien. Oui, je pense qu'on peut solliciter du résultat. Ça a été un match compliqué, mais une nouvelle fois, encore une fois, on a encore montré un très bon état d'esprit et une cohésion sans faille. C'était important de repartir après la défaite à Auxerre, où vous n'étiez pas forcément... C'est ça, on a fait une belle série, il me semble 12 matchs sans défaite. On sait très bien, les séries sont faites pour être arrêtées. On a eu ce couac à Auxerre, donc c'était important aujourd'hui de repartir sur une série. C'est qu'un point, mais c'est un point important et qui sera, je pense, très important pour la fin de saison. Tu as été énormément sollicité, peut-être encore plus qu'à Sochaux, peut-être qu'on a encore battu le record d'arrêt. Et c'est pour toi ce point ? D'un point de vue personnel aussi, je suis content, même si je prends ce but. J'ai fait mon maximum pour aider l'équipe et pour au moins ramener ce point. Pourquoi est-ce qu'on arrête le plus difficile sur cette rencontre ? Tu en as un comme ça, en fait, qui te revient ? Pour moi, c'est le coup froid, en première mi-temps, avec le rebond juste devant qui accélère un peu le ballon. Et donc voilà, pour moi c'est le plus difficile. On prend du plaisir sur un match comme ça, où on aimerait ne pas voir le ballon pendant 90 minutes ? Forcément, ça fait toujours plaisir d'être décisif ou de faire des arrêts. Mais je préférais plutôt que ça soit le gardien adverse qui l'efface. Et si on peut mettre un ou deux buts, ça nous arrangerait. Donc voilà. Tu as été vite sollicité et vite mis dans le match, puisque tu as eu ce 3 à Rennes en arbre de but d'Amin, d'ailleurs. Ça paraît d'être chaud, tu étais chaud vite. Oui, je n'ai rien à te dire, c'est exactement ça. Il y a un peu malgré toute frustration, alors qu'on est content, quand toi tu étais vraiment le dernier rempart. Donc on voit le côté positif de ne pas avoir pris de but. Mais est-ce qu'on se frustre de se dire qu'il y avait peut-être mieux à faire en ayant loupé quelques belles opportunités ? Oui, c'est dommage, on a eu les occasions. Je pense qu'en premier mi-temps, si on joue mieux les coups, notamment plus en contre-attaque, on aurait pu revenir revestir avec peut-être un peu plus de buts d'avance. Et en deuxième mi-temps, Gallon fait aussi un ou deux gros arrêts sur le coufran d'Amin. Et malheureusement, ce raté de Steven, mais on n'a pas créé sur la soupe. C'est un bon point. Vous avez affronté, ça y est, c'est fini, ces sept membres du top 8 de manière consécutive, ces bouclés, ça fait 14 points sur 21 possibles contre ces équipes-là. Quel bilan tu fais de ces gros matchs depuis l'après-midi Germain ? Pour moi, personnellement, c'est un bon bilan. Forcément, on aurait souhaité avoir ces 21 points. Mais je pense que vu le calendrier qu'on avait et ce qui avait été annoncé pour nous, je pense qu'on fait un bon mois de janvier et un bon début de mois de février. C'est bon pour vous ? Juste une dernière question. En fait, on se rend compte, vous avez joué contre Auxerre cette semaine. Auxerre a perdu contre Clermont. Et on se rend compte que finalement, alors bien évidemment, chacun perd des points l'un contre l'autre. Mais après, on se rend compte que Clermont faire chez un petit, entre guillemets, Auxerre ne gagne pas à Ajaccio. C'est peut-être pas forcément que dans les matchs entre ces équipes-là que ça se joue. Vraiment, le championnat va être compliqué jusqu'au bout. Comme vous l'avez dit, jusqu'à la fin, jusqu'au dernier match, je pense que ça va se jouer. À mon avis, il y a très peu de chances qu'une équipe se détache complètement. Donc forcément, je pense que, notamment cette saison, c'est encore plus difficile chaque week-end d'aller gagner, que ce soit entre guillemets chez un petit ou chez un concurrent direct.